La phase équinoxiale en astrologie ex-olse pourrait être qualifiée de galanterie, puisque la galanterie française consiste à faire passer les femmes devant. Et effectivement, la phase ex-olse, l'homme se met en arrière et propulse les femmes sur le devant de la scène, à toutes sortes de niveaux. Donc, la phase ex-olse permet aux femmes d'avoir une présence beaucoup plus marquée qu'en phase solstitiale, en phase solex. Et inversement, en phase solex, dans sept ans, ou il y a sept ans, les femmes étaient mises à l'écart, ou sur la touche, en tout cas en arrière. Donc, cette espèce d'alternance comme ça, de galanterie inversée. En tout cas, en phase ex-olse, l'homme est pris par un instinct de galanterie, instinctivement, il veut associer les femmes à son activité, il veut même les mettre devant lui, avant lui, de toutes sortes de façons, à toutes sortes de niveaux. Et on peut se poser la question, effectivement, de savoir si cette pratique de la galanterie n'aurait pas une portée astrologique, tout simplement. Ça ne me paraît pas du tout inconcevable, parce qu'effectivement, je constate ce phénomène qui m'a conduit, par exemple, en ce qui me concerne, en 84-85, à mettre en avant de l'île d'après, pour s'occuper d'une fédération des enseignants astrologiques. Et puis, il y a d'autres exemples que je pourrais donner, de femmes qu'à différentes époques, j'ai associées à mes activités, et à qui j'ai confié des postes de responsabilité. Et donc, ça, ce sont des chances à saisir pour les femmes.